Podcast Film, le mur de l'humiliation. Présentation du film. Le réalisateur est Jess Prupas. La scénariste est Tina Boos. Le titre original est Cyber Bully. Les acteurs principaux sont Emily Osment dans le rôle de Taylor, Kay Pana Baker dans le rôle de Samantha, la meilleure amie de Taylor, Megan Ross dans le rôle de Cheyenne, l'autre amie de Taylor, John McLaren dans le rôle de Scott, le garçon qui fait battre le cœur de Taylor, Nastassia Markiewicz, excusez-moi pour l'écorchage de nom, dans le rôle de Lindsay, la bête du lycée. Le film dure 1h26, il est sorti en 2011 et je lui ai mis la note de 8 sur 10. Je le conseille à un public à partir de 14 ans. Le résumé. Le jour de ses 17 ans, Taylor reçoit par sa mère un ordinateur portable. Elle décide de s'inscrire sur un réseau social où tous les élèves de son lycée discutent. Un jour, sa vie prend un tournoi inattendu. Et si l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux pouvait conduire au drame ? Qu'ai-je pensé de ce film ? Je suis tombée sur ce film complètement par hasard. Et puis, quelques jours après, je devais rendre un devoir en culture générale qui parlait des dangers de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux et je me suis dit, il faut que je parle de ce film sur le blog. Je ne ferai pas de résumé car sinon, cela en dévoilerait trop. Les acteurs jouent bien. Surtout Emily Hoffman, Taylor, qui montrent très bien la dérive de la jeune fille et son mal-être. Le film aborde un sujet connu, mais tabou, dans la société actuelle, à savoir le cyberharcèlement. Il montre que les jeunes qui le subissent peuvent se sentir mal et penser quelquefois au pire. Quand on sait la véritable identité de l'harcèleur de Taylor, on peut tomber des nus. La fin est bien et exprime le fait que l'on peut se relever malgré ce que l'on a subi. Des chiffres sont marqués à la fin pour montrer le nombre d'États et de pays qui ont voté des lois contre le harcèlement sur le web. Ce film nous fait réfléchir sur la manière dont on utilise les réseaux sociaux et combien il est important d'être prudent. Je vous le conseille. J'ai aimé, tout. Je n'ai pas aimé, rien. C'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !